Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson du 1er au 15 janvier 2020. Alors quelles seront les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson du 1er au 15 janvier 2020 ? Merci de donner les énergies qui vont accompagner... Alors je veux bien qu'elles sautent mais pas qu'elles tombent. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le poisson du 1er au 15 janvier 2020 ? Je crois qu'on en a assez, ok j'ai l'habitude de faire 6, 6 ça me parle bien, je trouve qu'on fait bien le tour quand on a 6 cartes pour le 1er tirage. Allez on est parti ! Pour le poisson du 1er au 15 janvier, donc le tout début de ses énergies, c'est plutôt, on ouvre ce début d'année en joie, on est plutôt bien, on est plutôt serein, on est plutôt heureux d'entaper cette nouvelle année et de laisser 2020 derrière soi. On sent un grand bonheur pour se dire ouf, enfin on finit l'année, j'espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière, alors je vous admets, on l'espère tous. Ah oui, pour 2021, le poisson a décidé de bouger, a décidé de s'engager, a décidé de partir vers quelque chose qui lui correspond mieux. De partir vers son coeur, de partir en vacances, de partir vers quelque chose de plus exotique, peut-être même de partir vers quelque chose qu'il rêvait de faire depuis longtemps, mais 2021, ce début janvier 2021 amène beaucoup de bonheur, de plaisir aux poissons. On a vraiment l'impression qu'il se libère, il se libère de ces énergies de 2020 qui étaient extrêmement pesantes pour lui, c'est comme s'il venait changer de peau, il vient de changer de robe, hop hop hop, il s'est habillé d'une façon plus légère et il s'envole, il s'envole vers son objectif de vie en fait, vers quelque chose qui le fait vibrer, quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec vos jours choix en 2021 ou en tout cas en 11 début 2021, peut-être que vous avez posé vos souhaits pour 2021 et qu'il y a des gens autour de vous qui sont effectivement jaloux de voir cette énergie positive et cette énergie qui vous pousse vers 2021. Donc du coup, de peur de vous perdre, essayez de vous retenir un peu, d'accord, c'est possible, ou tout bêtement, ouais, des gens négatifs autour de vous, hein. Mais vous, vous, vous prenez la route, quoi qu'il en soit, et vous voyez, c'est marrant parce que quand vous regardez, en fait, les méchants sont ici, sont tournés par là, et bien vous, vous leur avez tourné le dos et vous partez de ce côté-là. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer. Il y a une réelle libération pour début janvier. Je ne sais pas ce que vibre pour vous 2021, pour vous les poissons, mais en tout cas, ce que ça vibre au niveau des énergies, c'est vous donner plus de liberté, de légèreté, pardon, de liberté aussi, peut-être. Peut-être que vous vous donnez aujourd'hui la liberté de pouvoir écouter, eh bien, où va votre cœur, ce que vous aimez faire, et d'y aller, en tout cas, vous y allez. Vous prenez la route, vous prenez les airs, hein, vous partez à la découverte, hein. Peut-être que cette découverte, c'est où la découverte de ce que vous aimeriez vraiment faire, ou alors vous partez réellement à la découverte. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit cette découverte qui illumine, ou alors que vous alliez à la découverte, il y a un mouvement pour vous séparer de tout ce qui vous retient. En fait, vous êtes vraiment en train de vous libérer de certaines chaînes, là. Vous êtes en train de vous libérer d'entraves, vous êtes en train de vous libérer peut-être même de personnes qui vous retiennent, hein, et vous tirent vers le bas, hein. Donc, bravo les poissons, hein, il y a un vent de légèreté pour 2021 qui est assez impressionnant, hein. Quelles sont les situations qui arrivent à vous du 1er au 15 janvier ? Donc là, on est sur les énergies. Donc, les énergies, c'est tout ce qui vous libère, c'est tout ce qui vous pousse à, d'accord ? C'est pas une situation, là, il n'y a pas de personnes qui vont vous dire, va à droite, va à gauche. Non, non, c'est ce que vous allez ressentir dans votre fort intérieur, c'est les énergies qui vont vous pousser vers vous-même, qui vont vous pousser vers vos plaisirs, vos choix, votre bonheur, hein, et qui vont vous aider à vous libérer. Du coup, ils vous poussent à droite pendant qu'ils poussent les mauvaises langues ou ceux qui vous retiennent à gauche, et du coup, bah, ça sépare un petit peu les chemins et ça permet une réelle libération, hein. Alors, quelles sont les situations qui arrivent du 1er au 15 janvier pour le poisson ? Il y a encore le bateau, là. Alors, quelles sont les énergies, les situations qui arrivent vers le poisson, le 1er au 15 janvier ? Quelles sont les énergies qui arrivent vers le poisson ? Alors, on me parle d'une personne qui a un côté masculin développé, d'accord ? Si c'est vous, vous allez mettre une action. Si vous êtes quelqu'un qui a un côté féminin développé, on me parle d'une personne qui est proche de vous, une personne qui arrive vers vous, hein. Cette personne dans votre vie, c'est cadeau. Cette personne, ça a peut-être été un cadeau, c'est peut-être la façon dont vous voyez cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui vous voit comme un cadeau, d'accord ? Et si c'est vous qui avez un côté masculin développé, et bien, on vous apporte un cadeau. Un cadeau, un cadeau très spécial, parce que c'est un cadeau qui est envoyé de loin. C'est un, c'est même une bénédiction, c'est un... Quel sera le cadeau si le cadeau, c'est un travail ? Si vous avez un côté masculin développé, si on vous amène un cadeau, si c'est un travail, c'est vraiment le travail qui vous correspond, si c'est une personne, c'est vraiment une personne qui vous correspond, d'accord ? Et si vous avez un côté féminin développé, la personne qu'on vous met sur votre chemin, cet homme qu'on vous met sur votre chemin, c'est un réel cadeau dans votre vie, hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre destinée. Quoi qu'il en soit, ce cadeau fait partie de votre destinée, hein. C'est très joli. Quelles sont les situations qui arrivent vers vous du premier au cas ? Ouais, il y a une construction qui est en train de se faire. Là, on est en train de construire quelque chose, hein. On a cette araignée, hein, qui construit sa toile, hein. Donc, il y a une construction, hein. Ouais, il y a une construction. Ce sont les énergies, les situations qui arrivent vers vous du premier au quinze janvier. C'est une dernière situation qui arrivent vers vous du premier au quinze janvier. Les situations, là. Alors, celle-là, je la prends, c'est sûr. Là, il y a beaucoup. Ce sont les situations qui arrivent vers vous. Et qui arrivent vers le capotorne. Le passion, pardon. Là. Donc, il y a une à trois. Alors, on va regarder. Oh, ouais, magnifique. Elles sont très belles. Elles sont très belles. On parle de quelque chose qui revient. On paye en équilibre dans vos vies, hein. On me dit que cette libération, il y a une blessure qui est soignée. Il y a quelque chose qu'on remet en paix, qu'on remet en équilibre. On me dit que peut-être que ça a été très long de retrouver un équilibre, de se libérer. On a beaucoup les oiseaux, quand même. Il y a beaucoup, beaucoup dans ce tirage d'oiseaux. Donc, on sent beaucoup, beaucoup la liberté. C'est un, un, deux, trois. Il y a une histoire de libération. Il y a une histoire de libération. Il y a une histoire de mouvement. Il y a une histoire de soigner une blessure. Mais, une blessure peut-être extrêmement profonde. Une blessure, ouais, qui était très, très profonde. Vous allez avoir les informations nécessaires, peut-être, pour soigner une blessure. Peut-être que vous allez avoir une information par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Mais, il y a un courrier qui arrive. Il y a un courrier pour apaiser une situation. Une situation qui est extrêmement douloureuse pour moi. Ah ouais, ah ouais, vous voyez. Je parle de douleur. Et au moment où je parle de douleur. On parle peut-être de nuit noire de l'âme. On parle peut-être de choses sombres. De quelque chose de profondément dur. D'accord ? Mais, par rapport à ça, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui ramène de la paix et de l'équilibre dans vos vies. Il y a vraiment quelque chose qui va être apaisé. C'est comme si on soignait une blessure. On apaisait quelque chose. D'accord ? Et vous allez enfin retrouver de la sécurité et du bien-être. Vous allez enfin vous sentir bien dans vos vies. Les poissons. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Un très très bon début janvier qui s'amorce plein de libérations. On soigne ses blessures. On a des cadeaux pour certains autres. Donc ce sont de très belles énergies qui vous poussent vers l'avant. N'oubliez pas, on continue à apprécier l'instant présent en oubliant le passé, en ne se projetant pas vers le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et ma foi à vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501